Musique Et bien yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo les gars Enfin je vais vous présenter le stuff en direct Faut savoir que je vais découvrir avec vous le stuff Enfin en tout cas les stats j'ai déjà vu hier J'ai pas encore testé le rox du coup je vais tester ça Alors évidemment vous en faites pas pour les autres stuff de ma team Je vous les présenterai dans les prochains jours Mais aujourd'hui je voulais vraiment faire une vidéo spéciale par rapport au KRA Parce que c'est un stuff sans doute que j'ai jamais vu sur Youtube C'est un stuff donc feu R de crit c'est super connu Mais c'est surtout connu au niveau 200 Au niveau 199 vous avez très peu d'items qui donnent des dommages crit Donc là vous voyez direct des items bizarres sur un stuff censé être feu R Vous voyez une cape matelassée qui est plutôt pour un perso R ou O Mais vous allez voir que j'ai essayé de trouver des systèmes à chaque fois qu'ils donnaient le maximum de crit Bref donc voici mon stuff sur le dofusbook Je me suis inspiré de personne je l'ai fait comme ça de mon côté Et alors tout de suite on va dire oui pourquoi tu joues pas les nouveaux trophées C'est mon KRA c'est le seul perso qui joue pas avec les nouveaux trophées Je vais vous expliquer pourquoi c'est parti Alors pourquoi là je me connecte en direct devant vous C'est parce que normalement j'aurais des ventes Hier j'ai mis des systèmes en HDV J'ai mis aussi des trophées et des ressources Donc je vais voir avec vous en direct Combien de Combien de ventes est-ce que j'ai fait Pourquoi est-ce que je l'ai pas Pourquoi j'ai pas d'informations 7 millions 1 de ventes Sérieux Donc nomade ça les gars ça je l'ai vendu Parce que j'en avais pas besoin sur ma F4 en fait Voyageur Ceinture me loup Tonk shell Regardez les prix hein C'est comme des prix élevés comparé en HDV Parce que c'est des très bons jeux Volcorn Baguette des limbes Cascadeur Oh les gars je suis trop content 7 millions 1 vous savez pourquoi Parce que mon stuff en fait au moment où je vous parle Il est pas terminé Il me manquait le bouclier 4 feuilles Du coup là bah regardez Hier j'avais plus de Kama les gars Hier j'avais plus rien regardez là il me restait que 3 millions Et je vous cache pas que Tous mes persos sont stuffés Tous mes personnages sont stuffés 199 les gars D'ailleurs le meilleur stuff Là où j'ai investi le plus Et je vais vous montrer au pire je vais vous spoiler Voilà je vous spoil juste la vidéo Qui arrivera demain ou après demain j'en sais rien Eni le stuff m'a coûté 23 millions Le yop m'a coûté 30 millions en stuff De base je m'étais fixé 20 millions par stuff Mais c'est hyper chaud Sur Hagrid Encore une fois les gars je vous parle Sur Hagrid Ça coûtait très cher Roublard 18 millions Zobal 18 millions Enu 20 millions Fouloir 3 PM Vous verrez ça Panda 18 millions seulement FK 23 millions Et KRA 21 millions Sans boubou Et sans pare-chaud Donc je vais retirer mes kamas Yes Ah ça me fait trop plaisir les gars Parce que hier j'étais en dèche Hier il me restait 0 kamas Hier j'avais plus de kamas Donc ce que je vais faire les gars C'est que dans un premier temps Il faut que je pare-chotte mon KRA Mais le problème c'est que j'ai pas envie de le pare-chaud maintenant Parce qu'en fait j'ai une astuce Pour mes pare-chauds moins chers Mais ça me prendrait trop de temps dans cette vidéo Du coup je vais regarder les prix des boucliers Je vous dis à tout de suite Re les gars Alors bon J'ai arrêté de tourner il y a genre 20 minutes J'ai essayé de chercher Bon je vous spoil Petit spoil de mes persos Mais bon je vous montre pas les stats Je vous montre rien Ouais j'ai essayé de chercher en canal commerce Avec tous mes persos J'ai essayé de chercher En mode marchand avec mon KRA J'ai pas réussi en fait A trouver de De boucliers à 6 millions Moi je voulais en acheter 6 millions Non je trouve que déjà c'est énorme Franchement 6 millions de Kama Juste pour un bouclier dans une team de 8 C'est énorme Sauf que Petite parenthèse les gars Le bouclier 4 feuilles sur un KRA Surtout sur un KRA D'OCRIT Enfin même peu importe Multi-éléments ou mono-éléments C'est vraiment le meilleur bouclier à distance Il n'y a aucun bouclier en fait qui rivalise avec ce bouclier Peut-être le Stalak Mais le Stalak ne donne pas de critique Mais voilà par chance j'ai réussi à trouver ça Regardez 6 millions 8 Le mec vient de le mettre Parce qu'avant j'ai regardé il n'y en avait pas à ce prix là 6 d'OCRIT 28 puissance 14% de dommage distance 10 fuites 6% CRIT Donc il est vraiment excellent J'ai plus exo 6 dommage CRIT Vous avez un autre qui n'est pas pratiquement pareil à 7 millions Sauf que l'autre il donne plus de fuite Plus de puissance Et vous avez des 8 d'OCRIT Mais les 8 d'OCRIT les gars Ça vaut beaucoup plus cher Ça vaut 8 millions 2 Et honnêtement j'ai pas envie de dépenser des sommes astronomiques Après vous en avez peut-être J'ai pas regardé Est-ce que vous avez des 10 d'OCRIT Non je pense pas Enfin bref du coup les gars Bah je vais acheter celui-là 6 d'OCRIT 28 puissance 14% de dommage distance Il est vraiment excellent J Il est seulement à 6 millions 8 Donc j'en profite Faut savoir que le prix minimum c'était 6 millions 6 Faut savoir que le prix de craft D'un bouclier comme ça c'est 6 millions 3 Sauf que les runes d'OCRIT Les runes CRIT etc Ça coûte extrêmement cher Même les runes d'OCRIT Effectivement Du coup je vais Voilà j'ai enfin tout mon stuff Ça fait super plaisir Je vous donne rendez-vous A tout de suite Devant le pouch Ok les gars Du coup on va enfin tester ce stuff Bon déjà je vais vous le montrer Déjà premièrement Avant de me dire quoi que ce soit sur ce stuff Parce que à chaque fois que je propose des stuff Il y a des abonnés qui me disent Joy y'a mieux ci Y'a mieux ça Il faut savoir les gars Une seule chose C'est que sur AGRID Les prix sont différents De vos serveurs Donc s'il vous plaît Ceux qui comptent mettre Des commentaires J'espère que ce sera vraiment des commentaires constructifs Par rapport aux serveurs AGRID D'accord Les prix sont 3 fois plus chers Que vos prix Sur Meriana Pandore Mercator Hush Fury Et compagnie Les prix ici Ça n'a rien à voir Avec les prix sur les autres serveurs Ça coûte 2 à 3 fois plus cher Quand vous regardez juste un galet ici Ça vaut 600 000 Hier encore j'ai regardé un galet Brasillant sur Pandore C'est 200 000 Donc 3 fois plus cher 3 à 4 fois plus cher Alors Il faut savoir que comme budget J'avais 170 millions De kamas Pour 8 persos 199 D'accord C'est mon budget que j'avais Et j'ai réussi à tout acheter Finalement Donc voilà Du coup Je suis très très fier Donc le cra les gars Je suis parti sur un mode d'ocrite Je vous le dis tout de suite Pour ceux qui se disent Joy Il y a meilleur élément Etc Juste laissez moi commenter Avant même d'écrire Parce que je connais Je connais Ça fait des années Que à chaque fois que je propose des stuff On me dit il y a mieux Il y a toujours mieux Sauf que le mieux Pour un cra 180 En tout cas un cra THL C'est multi éléments Ceux qui me diront Que le meilleur élément pour un cra C'est terre C'est full terre C'est full eau C'est full air C'est full feu Et bah vous avez tort Parce que tout ce que vous êtes en train de dire De toute façon J'ai testé tous les éléments Sur bêta Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis des années Souvenez vous il y a 2-3 ans Quand je faisais que des vidéos sur bêta J'ai testé tous les modes de jeu Il y a 2-3 ans Sur le cra J'ai testé un cra 1500 force Un cra 1500 ag Cra 1500 eau Cra 1500 feu J'ai tout testé Et je vous assure Qu'un cra de crit C'est le meilleur en PVM Je parle que de PVM Bref Encore une fois les gars Je le répète Ce stuff m'a coûté du coup 21 millions de kamas Sur Hagrid Sans le bouclier Donc avec le bouclier Là ça va me coûter 28 millions Environ 28 millions de kamas Donc voilà J'ai pas énormément de kamas Je suis pas hyper riche Donc les gars Je suis parti sur une pat greffe Faut savoir que j'avais fait 2 dofusbooks Voici le premier Et le deuxième Bah en fait c'est un autre dofusbook Avec les nouveaux trophées Sauf que l'autre dofusbook Les gars J'avais seulement 32 crit Faut savoir qu'avec ce mode là Les gars Bah je vais vous montrer maintenant Après je vais déco ma team Ça c'est vrai que je vous Ça je vous la montrerai demain Ou après demain Donc regardez juste les stats J'ai 119 2 crit Il faut juste savoir une chose Les gars C'est que quand Vous irez vous même en htv Quand vous irez regarder Les items Qui donnent des dommages crit Jusqu'au niveau 189 Il n'y en a pas A part la pat greffe Il n'y a quasiment Que dalle Y'a rien Y'a rien du tout J'ai tout regardé Si vous voulez J'irai voir après En histoire de vous De vous prouver Il n'y a pratiquement Aucun item Qui donne des dommages crit Plus des stats RFE Bien évidemment Je cherchais vraiment Un maximum de 2 crit Donc voilà Donc je suis parti sur Pour moi c'est très clairement Ça fait des années Que je vous le dis La pat greffe C'est la meilleure panneau Pour KRA De très loin Ça donne des stats Renversantes Vraiment Là on peut voir J'ai réussi à trouver Un j'ai pas trop cher Bon l'initiative C'est normal Qu'il n'y en ait pas Les gars J'en ai pas besoin Sur le KRA Vous savez Que j'ai trouvé ce jeu Regardez Il est vraiment Un filet dingue 200 vita Over vita 15 dommages crit 10 dommages feu Il manque juste Deux dommages R Mais le problème C'est que sur ce genre De coiffes Il y a tellement De lignes AFM Que c'est compliqué D'avoir vraiment Tout partout Quoi La cap J'ai pris une cap matelassé Pourquoi Pour le PA Et pour les 2 crit Évidemment Vous pouvez voir Qu'il manque Une ligne de race Mais ça je m'en fous Voilà Donc ça donne une chance Et agilité Surtout agilité Faut savoir que les gars Le stuff que je suis en train De proposer C'est un stuff Air Feu Dommages crit D'accord Air Feu Dommages crit C'est pas multi éléments C'est surtout Air Feu Dommages crit De toute façon Je ne pouvais pas vraiment Avoir un rox potable En multi éléments Parce que je n'ai pas accès A la panneau Strigide La ceinture Je suis parti sur une ceinture Klim De base je devais partir Sur une ceinture feu air Sauf qu'il n'y a pas De ceinture feu air Qui donne des dommages crit C'est aussi simple que ça Ou bien c'était trop cher J'ai fait avec les moyens du bord Ceinture Klim Qui donne 350 vita Over vita Donc 12 dommages crit 12 dommages air De la sagesse 3% crit J'en ai besoin Les guetta Et c'est là Où justement les gars Moi je devais J'ai réfléchi à un mode Avec les Pantoufles les mards Les bottes qui donnent 1 PA Et 40 teintaines Sauf que les pantoufles les mards Premièrement ça donne pas de crit Et deuxièmement Lorsque je les mettais Je perds trop de dommages crit Je perds beaucoup trop De dommages crit les gars Donc les guetta pas de greffe Elles sont exceptionnelles Encore une fois 20 dommages crit 1% dommage distance C'est les premiers G Que j'ai acheté en HDV J'ai pas acheté des G Hyper cher C'est les premiers G Tout simplement J'ai eu de la chance Donc voilà Full dommages crit Full dommages Full stat Franchement Ces bottes sont exceptionnelles J'ai incroyable Vraiment un truc de dingue Ce G je trouve Amulette Nesa Pareil Pourquoi j'ai pris 20 dommages feu Comme je vous l'ai dit C'est un cra feu R dommage crit 12 dommages crit C'est une des rares C'est une des rares C'est une des rares Amulette Au niveau 190 Etc Qui donne des stats feu Et dommages crit Il y en a vraiment pas beaucoup J'ai un OPAPM Que j'ai mis sur toute ma team A nos pas de greffe C'est pareil Bah je l'ai pris Pour les dommages crit Mais surtout regardez J'ai toute la panoplie Pas de greffe Et les gars Je vous assure N'hésitez pas A vous mettre en full panoplie Pas de greffe Quitte à ne pas avoir Les nouveaux trophées Les nouveaux trophées C'est cool Etc Je vous l'ai dit Toute ma team Est en nouveau trophée Le seul perso Qui n'est pas en nouveau trophée C'est le cra Parce que j'avais besoin De dommages crit Donc regardez juste Le bonus incroyable 3 items Vous avez un bonus De 8% crit 1 PA1 40 AJ 41 tels Et 12 dommages crit 7 panneaux Encore une fois Je le dis Je le répète C'est sans doute La meilleure panneau Pour cra En tout cas Pour pas trop cher Vous en sortez Pour 4 millions La coiffe 3 millions Les bottes Même pas Et 3 millions L'anneau Pour 10 millions Les 3 systèmes Ca fait quand même cher Mais honnêtement C'est fou Vous allez voir le rox Baguette Alors ça les gars C'est mon corps à corps Préféré Que j'utilisais Il y a 3-4 ans Sur mon crat Avant d'être Niveau de sang Je l'ai acheté aussi En rune de chasse C'est un corps à corps Qui donne air feu Des dommages Enfin voilà Même un PO Donc c'est cool Bouclier Je viens de l'acheter Un instant Devant vous Voilà Exode 6 dommages crit C'est sympa En trophée dofus Alors on a pour émeraude Bon kawatt C'est parce que j'ai pas De dofus surquoise C'est pour ça Dommage feu Dommage air Ca c'est pareil Normalement j'ai D'autres choses Normalement j'ai un majeur Mais bon Vu que j'avais pas les camas hier J'ai pas pu les acheter En stat Alors effectivement On voit direct On va me dire On va me critiquer Je sais direct Qu'on va me critiquer Sur ce stuff On me dit Mais joy T'as 3200 vita C'est quoi ton stuff pourri D'accord Mais bon J'ai 11p à 6pm J'ai 600 AJ 600 ATL Et je ne suis pas Parchoté D'accord Quand je vais me parchoter J'aurai 700 et 700 Et pour un stuff 199 c'est énorme Et le mieux du mieux Donc 11p à 6pm 4 de portée C'est pas dégueulasse Puissance 108 C'est pas trop dégueulasse 42 coups critiques Mais c'est parce que J'ai pas le dofus surquoise Quand j'aurai le dofus surquoise J'aurai 52% crit Avec tir critique Je vais monter à plus de 60 Donc je serai vraiment Bien plus qu'un show de partout Fuite Fuite quand même 68 Tacle 39 Ok Esquive Retrait Bah j'ai rien Invoque 2 1210 C'est parfait Mon cry Faut vraiment qu'il commence Dans les derniers Et là 119 dommages crit Essayez Je mets vraiment au défi Mes abonnés De trouver Un stuff Avec plus de dommages crit Au niveau 199 Sans passer par les co-cultes Etc Ca coûte trop cher Encore une fois Mon budget C'était de 20 millions de kamas Sur un grid 119 crit Je vous assure que c'est énorme J'ai vraiment Je me suis Voilà J'ai essayé de chercher Le plus de dommages crit Là on peut en rajouter Un des dommages crit Pour un mec qui a des dofus Ocre etc Exo PAPM Il peut enverger Un OPA PM Il peut changer de cac Mais voilà Ca c'est un cac que j'apprécie Je vais vous montrer le rox Les raisons là 32% neutre 1% terre seulement Ca c'est à cause Bon 1% terre les gars Ca c'est à cause des trophées C'est à cause des trophées 18% feu 8 et 8 Bref On va arrêter de blablater Les gars Ca fait déjà Plus de 10 minutes de vidéo Et donc bah écoutez Il est temps que je vous montre Le putsch Les gars je suis stressé Parce que je ne sais pas Ce que ça va donner Parce que je vais découvrir Avec vous le rox J'espère ne pas être Trop déçu De toute façon Je ne suis pas Parchoté un tel et agi Donc je regarde bien J'ai tout ce qu'il faut Et même J'ai pas le tutu non plus Ok je crois que tout est ok Donc on va tester le rox Alors je vais tester Du no boost No boost très clairement Voilà on peut voir Des petits dégâts C'est du no boost J'ai pas de nébule non plus J'ai pas de DDG Mais quand j'aurai nébule DDG tu tues Le rox les gars Il va être multiplié par 2 On peut voir 550 Je suis pas boosté Flèche persécutrice Oh là Regardez les dégâts Je suis A 47% crit Sans dofus surquoise 47% crit a priori C'est pas suffisant pour crit Ok Donc 47% crit Ah enfin Premier crit 730 No boost Honnêtement je trouve que c'est potable On a Flamish Flamish il est où Flamish Pourquoi mon sort Flamish C'est décalé Flamish qui est en crit fait quand même 350 Bon je vais quand même faire tir critique Parce que sinon Voilà 350 pour 2 PA Je suis pas boosté encore une fois Flèche écrasante etc Bref Allez Mon cac aussi je pense que vous avez envie de le voir 1200 no boost Bon j'ai eu ce tir critique avec 50 puits du coup Vous voyez ce corps à corps Je sens que tous ceux qui vont regarder cette vidéo Sur Hagrid Je sens que la baguette éternelle les gars Elle va être Quelqu'un va peut-être Beaucoup d'abonnés vont peut-être l'acheter Vous avez vu les dégâts monstrueux les gars J'étais pas boosté Bon Je suppose que ce que vous avez envie de voir C'est vraiment du booster Donc maintenant je vais me full booster Je vais tout vous montrer Et je vais commencer par le classique C'est pour ça que je joue en 11 PA CPM sur le KRA Donc je suis ultra boosté là Et donc je vais commencer Oh purée Oh les dégâts du KRA Oh c'est monstrueux Je viens de faire un tour à 1700 2003 Je viens de faire un tour à 3300 les gars C'est énorme Et j'ai pas de nébuleux Et ça je le fais tous les tours Oh mon dieu c'est quoi ce rox Pour un staff 199 Et j'ai pas de tutu J'ai pas de ddg J'ai pas de nébuleux Quand j'aurai tutu des ddg nébuleux Ça va être incroyable Bref On va se rebooster Et je vais vous montrer les autres sorts maintenant Flèche explot 800 seulement Je m'attendais à mieux en fait Finalement je rox beaucoup plus Regardez Avec flèche persécutrice Vu que je suis feu air Je monte quand même à 1000 en crit Avec flèche persécutrice Je vais vous montrer les sorts air maintenant Ça c'est vraiment un cra Bi-éléments les gars Je tape Feu et air Je suis encore boosté Je suis encore boosté Donc flèche absorbe Je monte à 700 Bon c'est dommage Bah du coup je tape tellement fort les gars Je suis désolé Et en vrai je me dis Je suis sûr que Attendez Je vais passer Je suis sûr que je tape un peu terré Et haut quand même Je répare la pupu Je répare l'expi Je répare une pupu Et là je vais me full booster On est feu air de base Mais regardez On tape quand même Extrêmement bien Dans tous les éléments Avec un stuff low cost Un stuff qui coûte pas grand chose Vous en avez pour 20-25 millions de kamas Le stuff Sans pare-chaud encore une fois Je le répète Flèche harcelante Je tape 600 Ça monte à 600 Flèche magique Flèche de recul Ça monte à 700 Flamish Flamish boosté Ça monte à 500 Je pense que Le plus kiffant que vous avez vu Là depuis tout à l'heure C'est vraiment C'est vraiment le corps à corps Je pense que Ce qui vous a impressionné Je pense que c'est le corps à corps 1800 avec du regain de vie Donc voilà Flèche percée Ça monte à 1000 Avec tir critique Je suis à 61% crit Et avec le tube Je serai à 71% du coup Je crois que les gars Je crois que je vous ai tout montré Ah non Flèche enflammée Je vous ai pas montré les gars Regardez flèche enflammée Ça tape à 850 Flèche explose Ça monte à 800 Flèche glacée Voilà Flèche écrasante Voilà Flamish 500 Bref Je crois que je vous ai tout montré Flèche harcelante Ouais Je vous ai tout montré Marteau de moune Je l'ai pas montré Ça monte à 880 crit Bref les gars Bah écoutez J'ai tout montré dans cette vidéo Honnêtement Je suis hyper fier Et dites vous juste Encore une fois Je le répète Je ne suis pas encore Part chaud Intel et sagesse Vous savez quoi Juste après cette vidéo Là il me reste quelques millions Il me reste quelques millions De kamas Je vais Je vais me part chaud AJ et Intel Du coup je vais montrer Dans les 600 et quelques En Intel Et presque 700 en AJ Parce que là je suis part chaud 44 Intel Sur ce les gars J'espère que cette vidéo Vous a plu Si elle vous a vraiment plu Bah n'hésitez pas à lâcher Le plus gros pouce bleu Des familles Je suis hyper content Regardez ça Encore Pour vos petits yeux Les dégâts monstrueux De mon crat Il faut savoir que la bague éternelle Les gars Non encore une fois Parce que souvent Il y a des abonnés Qui me disent quand même N'importe quoi Mais Joy Mais pourquoi t'es pas en strigide Bah parce que je suis 199 Déjà première réponse Parce que j'essaie de prévoir A l'avance Ce qu'on va me dire Joy Pourquoi t'as pas Pris Un autre familier Ou une autre monture Parce que C'est un mode De crit Avec 119 De crit C'est un mode Multi-éléments Surtout feu-air Bi-éléments Feu-air De crit Il me fallait plus de 2 crit Possible Même si le PM J'aurais pu Prendre un autre truc 6% crit Bref c'est un mode Full de crit Feu-air Exceptionnel Honnêtement les gars Le rox est dingue Regardez moi ce rox Je tape pratiquement Du 4000 par tour Et ça tous les tours Vu que je suis pas en nébuleux Sur ce les amis N'hésitez pas à lâcher Un maximum de pouces bleus N'hésitez pas vraiment A me dire ce que vous en avez pensé Si vous trouvez que ce stuff Est monstrueux Dites le moi Si vous trouvez qu'il y a mieux Encore une fois Je vous donne Je vous lance Je me défie De trouver un meilleur stuff En termes de rox En multi-éléments Pour 20 millions de kamas Sur la grid Je vous mets au défi De le faire Si c'est le cas Envoyez moi Un tofus book Sur twitter Ou instagram Mais en tout cas Ca m'étonnerait D'avoir mieux En dommage crit Vous pouvez pas Avoir mieux En dommage crit Je vous le dis Sans co-culte Vous pouvez pas avoir mieux Parce que Mes G sont déjà Parfaits en 2 crit Tous les items Regardez ici J'ai 15 sur 15 10 sur 10 12 sur 12 Ici j'ai 12 sur 12 Ici j'ai 12 sur 12 Là j'ai 20 sur 20 Là j'ai même Un exo crit Là j'ai Mudo 20 crit Donc voilà Vous ne pouvez pas avoir Plus de dommage crit Au niveau 199 Avec un stuff A 20 millions de kamas Et un stuff potable en rocks Et 600 d'intel 600 d'agis Sur ce les gars N'hésitez pas à lâcher Le plus gros des pouces bleus On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Vous en faites pas Les autres stuff Seront encore meilleurs Le stuff du hop Est monstrueux C'est joystick Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz